La situation des médias en Algérie est réellement et totalement préoccupante. Une presse s'orquestrait tous les médias de ce pays, qui exercent depuis l'intérieur du pays, privés ou publics, sont tous sous l'emprise du régime, sans aucune exception. Les titres privés, journaux ou télés, ne sont pas tous alignés sur le même niveau de collaboration avec le régime qui tient le pays, puisque certains, malgré tout, restent relativement dignes, et ne se vautrent pas, comme d'autres, les plus nombreux, dans la flagornerie, la basse propagande, la désinformation aussi systématique qu'elle est devenue systémique. Mais leur manque de zèle leur vaut, malheureusement pour eux, de ne profiter que très peu de la manne publicitaire, contrairement aux plus coopératifs, qui sont très généreusement arrosés, et dont les patrons de presse jouissent de privilèges réellement extravagants. Mais l'un dans l'autre, la connivence, à laquelle aucun patron de presse ne peut se soustraire, au risque de voir son titre disparaître, voire même de se retrouver soi-même en prison, avec une très lourde peine de prison, l'un dans l'autre, donc, la connivence va d'une collaboration très ailée à celle relativement prudente, qui se limite à l'observation d'un blackout de prudence. Autrement dit, ne rien publier, ne rien diffuser, qui puisse déplaire au maître du jeu. La presse qui frétille de la queue et qui prend les devants du zèle, jusqu'à celle qui se confine dans l'obéissance sans trop en faire, néanmoins, mais qui se prêtent quand même à écrire ou à diffuser sous la dictée, sans plus de zèle, la différence entre les uns et les autres s'arrête là. C'est ainsi qu'en Algérie, où l'impéritie, la gabegie, la violation du droit, la répression, la corruption d'hybridés et une atroce gouvernance ne sont jamais élevées. au grand jamais l'objet du moindre traitement médiatique, de la moindre lecture, encore moins de la moindre investigation, par ces médias dont la seule vocation est celle de servir de relais pour un matraquage et une désinformation poussée à leur plus extrême exaspération. Au mieux, et pour les médias relativement les plus pudiques et donc les plus démunis de la manne publicitaire, c'est l'observance extrêmement prudente de la politique de l'autruche qui enfuit sa tête dans le sable très commode du blackout. C'est ainsi que tout un peuple et jusqu'à son université, sa classe dite politique, ses observateurs, ses intellectuels sont dans l'ignorance la plus totale de ce qui se passe dans leur pays et tout particulièrement à sa tête. Même dans des cas de grandes crises, de grands bouleversements politiques, de tragédies nationales, où ils sont tenus dans la plus totale ignorance, voire même et souvent sont-ils trompés à dessein, induits dans l'erreur et laborieusement manipulés contre des forces et d'autres, souvent contre les opposants au régime qui sont présentés par la même propagande, comme des traîtres à la nation. De la même manière que la même presse se sert d'épouvantaiser d'autres, l'ennemi intérieur, l'ennemi extérieur pour en faire des soupapes de cocotte minute pour évacuer le trop-plein de colère populaire. L'information n'est donc pas seulement totalement sous contrôle, c'est pire. Elle est savamment concoctée en désinformation, en grossiers moyens de conditionnement de l'opinion publique, pour l'amener à l'adulation de ses propres despotes et l'exécration des rares militants qui tentent d'aller à la rencontre de leur peuple essayer de libérer leur pays. C'est ainsi que, malgré leurs très fortes nuisances, le péril qu'ils font peser sur l'avenir du pays et les graves préjudices qu'ils occasionnent à la société, je parle bien sûr des gens qui tiennent le pouvoir, aucun des problèmes les plus graves qu'ils ont occasionnés par leur impérissie et leur corruptibilité n'est traité comme il le devrait par la presse nationale. Et lorsque d'aventure il est par la presse étrangère, c'est une véritable levée des boucliers au sein du régime contre le pays à qui appartient cette presse qui a osé fourrer son nez dans la marmite et c'est alors que ce régime on arrive jusqu'à menacer de revoir en profondeur les relations économiques avec ce même pays souvent à cause d'un article. C'est donc une attaque en règle menée de francs avec l'orchestration de tous les médias algériens y compris la très officielle et très hystérique APS avec tambour, trompette et déterrement des chouadars birham comme à chaque fois qu'une intrusion se produit dans la combuse. C'est ainsi qu'aucun média ne fait la moindre allusion à la grave dégradation qui se produit en ce moment même de la valeur du dinar sur le marché parallèle. Qu'aucun média ne traite de la tragédie des harragas ni de celle de la grande misère qui s'est abattue sur des millions de familles ni sur la très grave détérioration du niveau de vie pour des millions d'autres ni encore moins de la grave crise qui secoue en ce moment même le sommet du régime. Tout va très bien Madame la Marquise. Il ne restait donc aux Algériens que le seul espace d'El Mararibia et des réseaux sociaux qui n'ont malheureusement ni les uns ni l'autre aucun moyen possible d'investigation à l'intérieur du pays. Mais des espaces qui servaient malgré tout d'agora ont mieux disposé d'y entretenir un débat entre les citoyens et un moyen de relayer le minimum qui pourrait filtrer. Mais il n'a pas fallu de longtemps pour que le régime le comprenne et n'y remédie. Dans le même temps qu'il a entrepris de faire interrompre par des forces supranationales la diffusion des programmes d'El Mararibia à chaque fois à la veille des deux élections présidentielles de Teboune comme par hasard. À la veille à quelques jours seulement des élections El Mararibia s'est vu signifier qu'elle ne sans aucune raison valable qu'elle ne pouvait plus diffuser ni émettre à destination de quelques régions qui soient dans le monde. Et dans le même temps ce même régime a entrepris de jeter en prison les plus actifs de ces journalistes citoyens qui participent aux réseaux sociaux depuis l'intérieur du pays. Mais il a fait autre chose il a injecté dans ces mêmes réseaux des acteurs des agents de la subversion des cyber baltagia très fortement dotés en moyens financiers et en informations secondaires bien sûr pour les faire passer pour des journalistes d'investigation pour les utiliser en chevaux de trois faire illusion et supplanter par la même occasion les rares journalistes citoyens qui tentent avec leurs maigres moyens d'investigation et d'analyse de pallier au rapte de toute la presse algérienne réseaux sociaux y compris. mais tout le monde sait de toutes les façons tous les moyens colossaux qui sont mis à contribution par ce régime non pas pour impulser du dynamisme et de l'intégrité à la presse algérienne mais bien au contraire pour tenter de tout faire pour continuer à désinformer à mentir à tromper à conditionner à droguer à plonger davantage la société algérienne dans le coma politique qu'on a l'agir l'éditou de djamaljin ben chénouf